Yes, sir, yo! Rebienvenue sur la Troll Academy! Un terme qui nous vient des Français de France. Vous savez, Star Academy, c'est né en France. Eux, ils mettaient un Y. C'est quand même cocasse que les Français de France mettaient un Y à Académie et que nous, en fait, on s'appelle le Troll Academy I.E. Donc, c'est à n'y rien comprendre, guys. Aujourd'hui, un invité absolument spécial, comme dirait Donald Trump. Very Special, qui m'a été conseillé par mon troll favori. Troll des Montagnes, ça risque d'être mythique. Isara est un troll, mais Isara ne comprend rien au trolling. Il l'a pourtant dit dans sa vidéo de présentation. Il a dit, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. C'est quoi ce podcast-là? Mathieu Lévesque est un fou furieux dangereux qui devrait être interné ASAP. Mais ici, selon Troll des Montagnes, vous êtes un troll, monsieur de Isara. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, pas du tout. Je ne suis absolument pas un troll. Moi, je suis un auteur. Je suis une plume. Un esprit, un bel esprit, je dirais. Et après, on peut interpréter cet éclat que j'ai en moi comme du trolling ou ce que vous voulez. Ça ne me dérange pas. Moi, je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Et voilà, je sais. Donc, voilà. Après, on peut, comme vous le dites, on peut interpréter à travers votre langue qui m'est difficile d'accès. L'accent canadien, vous savez, c'est pénible à entendre. Vous êtes pénible à écouter pour une oreille française. En bas, on a le nouveau troll qui dit « J'espère que Mathieu soignera son accent d'habitant. » Je n'ai rien compris. En fait, au Québec, on ne dit pas « beauf » comme vous êtes en France pour parler d'un régional un peu mal engueulé, un peu sous-culturé. On va dire que c'est un habitant. Un habitant. Donc, un habitant, c'est un beauf dans votre langage. D'accord, oui. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, parce que M. Isara est reconnu pour filmer dans la même pièce, chez lui, dans son appartement, dans le Mans, avec son matelas, avec ses trucs de lumière et compagnie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture d'écran de son spot d'enregistrement que j'ai mis dans Mille Journées version 6 qui vient de sortir. Et j'ai dit « pimp-moi ça un peu, Mille Journées ». Et voilà. On nous sommes dans le décor originel qui sévit sur les internets depuis 2007. Donc, on est dans un territoire familier. Vos abonnés ne seront pas trop surpris aujourd'hui de voir ça. Moi, M. Isara, là, on se voit, mais ça se peut qu'on commence à se tutoyer en plein milieu du show. Je vous vois, en fait, parce que vous avez un nom qui, selon moi, prête au vouvoiement. Et je vais le dire. J'ai envie de dire votre nom au complet de façon élégiaque, de façon homérique. Parce que c'est quand même un des plus beaux noms qui m'ont été donnés de voir et de prononcer dans ma vie. Raphaël Zacharie de Isara. Est-ce que ce n'est pas poétique ? Vous qui m'avez dit « je ne suis pas poète », mais pourtant, vous avez le nom d'un poète. Donc, est-ce que vos parents étaient des trolls ? Alors, mes parents étaient des astres. Et moi, je suis un fils d'étoile. Et d'ailleurs, mon nom signifiait étoile et ce n'est pas un pseudonyme. C'est vraiment mon nom de naissance. On a le nom qu'on mérite, vous savez. Vous êtes comme un certain Alain Bonnet. Êtes-vous à quelque part d'extraction nobilière ? À cause qu'il y a la particule dans votre nom. Oh, il y a de ça, il y a de ça. Mais vous savez, la vraie noblesse, c'est banal de le dire, mais elle vient du cœur. Parce que si vous avez la particule, mais si vous n'avez pas le cœur, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et moi, je mets un point d'honneur à faire correspondre ma particule de naissance avec ma particule du cœur, avec ma noblesse d'esprit, en fait, pour le dire en un mot. Mais ça, c'est très beau. Je suis en ce moment d'accord avec vous. Petit, 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 cocasse que j'avais envie de dropper. Quand j'étais jeune, quand j'allais à ce qu'on appelle l'école secondaire au Québec, qui, dans votre cas, correspondrait à ce qui vient un peu avant le bac, le lycée, je crois. Donc, il y avait une fille qui s'appelait Isara. Donc, j'avais une co-religionnaire qui s'appelait Isara Bureau-Lafontaine. Donc, quand je prononçais votre nom, je me disais, Isara, ça me rappelle quelque chose. Je me disais, mais oui, je connaissais une fille qui s'appelait Isara. Donc, première question un peu pour lancer le bal aujourd'hui. Après ça, on parlera de votre drapeau parce que tous les gens qui vous ont interviewé et du moins, toutes les entrevues que j'ai écoutées de vous sur Internet, à un moment ou à un autre, on vous parle de votre drapeau royaliste. Donc, tantôt, je vais vous parler de votre drapeau royaliste pour m'inscrire dans la longue tradition des gens qui vous ont interviewés. Mais ma première question, c'est est-ce que Raphaël Zachary de Isara, le faux poète au nom poétique, se réclame-t-il plus de Raphaël Sandio, le grand peintre du Poitolo Centro, ou est-il plutôt comme le prophète Zachary dans l'Ancien Testament qui disait en étant lapidé sous les colonnes du temple, Yahweh verra et il me vengera. Alors, ni l'un ni l'autre, moi je suis superbement moi-même. Bon, je suis quelqu'un de très narcissique, mais j'ai les moyens de mes prétentions. Je suis un astre qui brille et j'emploie tous les moyens sur Terre pour que mon éclat se voie jusqu'au ciel. Et non, moi je ne me réfère pas du tout à ces illustres hommes. En fait, je n'ai pas besoin du tout d'avoir des reflets des uns et des autres, ni de Hugo, ni des uns. Non, non, moi je me suffis à moi-même et je n'ai pas peur d'affirmer ce que je suis. Encore une fois, je vous le dis, j'ai les moyens de briller, j'ai les moyens de me présenter tel un soleil, j'ai les moyens de briller dans l'éternité comme un astre, inextinguible. Et donc, je n'ai pas besoin de sa référence. Au-delà de votre personnage, ou en deçà même peut-être de votre personnage, vos textes sont très bien écrits. Vous me faites penser à Delavier que j'avais reçu sur mon ancien podcast. Frédéric Delavier, évidemment son livre L'éveil des consciences, ponctué, comme disait Alain Bonnet, de Texticule, qui était le sous-titre à Socrate à Saint-Tropez, son second abécédaire, donc des petits textes qu'il lit parfois sur sa chaîne, des textes aphoristiques, poétiques, mais en même temps, savants avec un contenu informatif. Donc, moi, j'ai aimé vous découvrir pour vrai, parce qu'au départ, on m'a dit, tu devrais inviter ce gars-là, il est écrivain comme toi, il a des déléités écrivassières, on va dire, il est poète. Donc là, je communique avec vous, le premier après que vous me dites, c'est, je ne suis pas poète et même, je suis narcissique et autocentré. Puis là, je me suis dit, bon, c'est sûrement un politique, c'est sûrement un gars qui s'intéresse aux questions politiques. J'étais comme ça, c'est toujours un peu plus plate, mais je me suis dit, il est sûrement de droite, parce que sinon, on ne me l'aurait pas recommandé. Donc, je me suis dit, là au moins, ça va ajouter un petit côté punk, ce qu'on appelle aujourd'hui le conservative punk en anglais, dans la mouvance trumpiste. Mais finalement, là, je vais sur votre chaîne YouTube et je me rends compte, mais non, je fais comme, non, le gars écrit des textes. Mais là, j'ai mis dans la miniature sur YouTube aujourd'hui, Raphaël Zachary de Isara, le faux poète. Pourquoi, puis là, on va conclure sur cette question-là parce qu'on en parle depuis le début, pourquoi est-ce que vous refusez le titre de poète ? Parce que cette dénomination, je la trouve d'abord ridicule. Au 21e siècle, être poète, je trouve ça grotesque de se faire appeler comme ça et en plus, je ne suis pas poète, c'est-à-dire que j'aime la poésie, mais non pas la poésie sous forme ennuyeuse d'Alexandrin, voilà, j'ose le dire, je sais que ça peut déplaire, mais voilà, moi, je brise peut-être. Je suis probablement un des seuls, on va dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui, je ne sais pas, un composeur de verres parce qu'on ne faut plus dire poète, c'est un peu démodé. Donc, je suis l'un des seuls composeurs de verres du 21e siècle qui se targuent de produire d'authentiques et de beaux Alexandrins et je vous avais envoyé ma page « Mes rebelles manières ». Donc, moi, je fais des Alexandrins. Pour moi, l'Alexandrin, honnêtement, c'est le verre parfait. Oui, c'est ce qu'on dit. La question n'est pas là, ce n'est pas ça la question. C'est que moi, je veux sortir de ces cadres-là. D'abord, je pourrais composer les Alexandrins, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer tout ce que j'ai en moi qui est un infini. Moi, je suis un océan moi-même et je sors, je produis des textes, mais j'aime la poésie sous la forme vivante, non pas sur la forme étriquée des verres, mais sous la forme de la vie de tous les jours et la poésie est partout parce que pour moi, la poésie, c'est l'essence même de Dieu, de la respiration de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Pour moi, la poésie, ça ressemble à l'amour. C'est vraiment l'expression divine par excellence et ça va très très loin quand même quand on y pense sur ce qu'est la poésie en réalité. C'est une vision du monde sublimé et en même temps, c'est l'essence même du monde, c'est ce qu'il y a derrière les choses de la poésie, c'est comme le verbe d'ailleurs. Ce qu'il y a derrière les choses, c'est le verbe et aussi la poésie. La poésie, c'est vraiment ce qui, pour moi, je mets ça au-dessus de tout. C'est la beauté suprême. I-E-Q-Trollette, donc EQ en anglais, c'est-à-dire quotient émotionnel. Une EQ-Trollette qui va vraiment kiffer ce que vous venez de dire, je ne la nommerai pas, elle va se reconnaître et vous allez probablement la reconnaître vous-même. J'ai deux commentaires que je vais afficher à l'écran avant qu'on poursuit. Donc, Alexis ici, une autre I-E-Q-Trollette qui dit c'est l'accent français qui est pénible à entendre. Donc, voyez, c'est ça qui est le fun, c'est que finalement, je suis pénible pour vous, mais en fait, vous, vous n'êtes pas pénible pour moi, mais apparemment, vous êtes pénible pour Alexis, et peut-être pour d'autres personnes qui nous éclatent. c'est le cas du cours. Alors moi, je me considère comme quelqu'un de normal du fait que je suis français et que tout tourne autour de moi. C'est normal, je suis français. Donc, ma référence, c'est moi-même, c'est la France et les autres, ce sont nécessairement des barbares, des sauvages, des étrangers, des... Ben oui, nécessairement, puisque moi, je suis de France. La France, c'est le centre de l'univers et tous les autres pays tournent autour de la France et ce sont aux autres pays de s'aligner sur les normes françaises pour paraître conformes. C'est comme le terme de poète. Quand vous dites la France ici, vous faites référence à une France qui n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, on parle de Macronie, plutôt, non ? Oui, peut-être, mais enfin, là, je parle de la France éternelle, de la France idéalisée, de la France traditionnelle et peut-être même la France un peu... Vous savez, de l'ancien temps, quoi, qui était vraiment le centre du monde par excellence et cela n'était pas du tout remis en question. C'était une évidence. Si vous me permettez un petit jeu de mots qui s'élaborera comme un calembour juteux, pourrait-on dire que cette ex-France aujourd'hui fronce les sourcils lorsqu'elle voit ce qu'elle est devenue ? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Bon, on avait Trôles des Montagnes ici qui dit et ça, c'est vrai, je partage entièrement ce sentiment pour avoir écouté un peu de votre matériel cette semaine. Ce qui me touche chez Isara, c'est qu'il est heureux et transmet son bonheur aux autres. C'est vrai, c'est vrai et moi, je ne suis pas du tout un promoteur du malheur, de l'ennui et pour moi, l'ennui, c'est le pire crime qu'un auteur puisse commettre. Ennuyeux son lectorat. Moi, je respire du bonheur. Même mes ennemis, même mes ennemis, j'en fais des textes, j'en fais des œuvres comme par exemple un expert du harcèlement sur Internet, M. Hervé Guillemin, un pornocrate avéré et fier de l'être d'ailleurs. Et voilà. Et moi, de cette patte, de cette pourriture, eh bien, j'en fais des beautés, des merveilles. Vous pratiquez comme Rimbaud, dont on va parler tantôt, parce que je veux absolument vous harponner là-dessus. Donc, vous pratiquez l'alchimie du verbe, seconde partie de la saison en enfer. Et comme disait Baudelaire, vous transformez la boue en or dans la préface et jamais publiée aux fleurs du mal. Ne suis-je pas d'un érudit, M. Isara? N'êtes-vous pas en face d'un érudit qui connaît sa littérature française? C'est vrai, c'est vrai, bien que je n'ai... Je vous avoue, j'ai quasiment rien compris à votre question. J'avais l'esprit ailleurs. OK, là, j'avais vu quelque chose passer... Ah oui, c'est ça, on parlait de beauté et d'esthétique. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt, j'ai trouvé ça génial, elle m'a dit le plus important, c'est-à-dire l'essentiel, n'est pas visible, mais la beauté l'est. C'est-à-dire que la beauté est l'une des rares choses visibles. Oui, le beau est invisible et visible, ce sont des généralités. Moi, ça ne me dérange pas qu'on puisse... Non, je ne pense pas que... Elle vous dit que le beau est visible. Attendez, je vais le citer comme faux parce que là, on est en direct et j'étais en train d'essayer de me souvenir du truc et je pense que je l'ai dit un peu croche. Je vais le lire de la bonne façon. Contrairement à l'essentiel, m'a-t-on dit tantôt, la beauté est visible. visible pour les yeux. Oui, certainement. C'est pour ça que la laideur existe, d'ailleurs. Juste avant qu'on passe à Rimbaud, j'ai une petite question pour vous. Moi, je suis un fan de Kierkegaard. Je ne suis pas Kierkegaardien. Je le trouve un petit peu faibleur et hystérique par moments, mais c'est un personnage qui me fascine parce que c'est un troll. Comme Socrate avant lui, Kierkegaard était un troll. Puis ça se retrouve dans son usage du pseudonyme, par exemple, au beau milieu d'une phrase philosophique dans la reprise et il dit qu'il fallait qu'il s'arrête pour tuer une mouche. C'est un peu comme chez l'autre amont. Donc, Kierkegaard avait trois stades. Il y avait le stade esthétique, il y avait le stade éthique et le stade religieux. Et il explique que l'on passe du stade esthétique, donc où la beauté prend toute l'importance, par l'ironie. L'ironie permet d'entrer dans le champ de l'éthique. Et dans l'histoire, c'est Socrate qui a permis ce passage-là du stade esthétique au stade esthétique. Et il rajoutait, et ça, c'est dans sa thèse doctorale, le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate, mais il n'a pas vraiment développé ça dans son oeuvre, sauf erreur de ma part, par après. Il dit que pour passer du stade éthique au stade religieux, c'est l'humour. Ah oui, alors l'humour, c'est un pont entre différents stades de la pensée. Oui, c'est vrai. L'humour, vous savez, c'est proche. L'humour, en fait, c'est une ouverture d'esprit, c'est une dédramatisation de la vie, et puis c'est un accès à Dieu, en fait. Vous savez, Dieu est humour aussi, il n'y a pas qu'amour. Et derrière, dans l'amour, il y a aussi l'humour. On rit avec les gens qu'on aime, et parce qu'on aime les gens. Humour et amour, que ces deux termes-là se ressemblent, comme dirait Jacques Lacan, il n'y a pas là coïncidence pure. Et moi, en fait, j'ai amené ça parce que c'est ce que je considère que je fais. Je considère que je permets aux gens de passer du stade éthique au stade religieux. Je les ouvre à une certaine forme de transcendance dans l'immanence avec mon trolling. Parce que le trolling, pour moi, c'est la forme la plus pure, la plus carabinée, la plus impitoyable d'humour qui soit. Donc, juste une petite question. Après ça, on parle de Rimbaud. J'ai un comparse ici qui vous demande est-ce que selon l'invité, nous vivons objectivement à la pire époque de tous les temps? Bon, on a dit ça, on l'a déjà dit à toutes les époques. Bon, alors, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait la pire époque. Alors, pourquoi ne serait-elle pas la nôtre? Bon, il y a eu aussi quand même des époques de la peste noire, des époques de la guerre de Cent Ans, etc. Mais idéologiquement, oui, je crois, oui, oui. Là, il y a une perte totale des repères avec le transgenre, le mariage des homosexuels, des sodomites entre eux, la perte générale des repères dans la jeunesse, le déboussolement général. Oui, bien sûr, sur le plan idéologique. Alors, sur le plan technique, sur le plan du confort, non, ce n'est pas la pire époque, c'est même la meilleure époque sur ce plan-là. Mais alors, sur le plan de l'esprit, en fait, oui, nous sommes ratatinés. À l'époque, aller les gens à l'envers, à l'époque de Vlad Tepes, en Roumanie, par exemple, à l'époque où il y avait des potences publiques qui ont biotiné des gens, est-ce que ça, c'était meilleur qu'aujourd'hui? Ah non, je ne crois, bon, je ne pense pas que ça soit préférable. Non, quand même pas. Je ne crois pas que la barbarie primaire soit préférable à la barbarie de l'esprit. Nous vivons actuellement la barbarie de l'esprit. Oui, nous sommes des barbares, là. Les barbares? Je n'habite pas en France. Non, mais je parle de l'Occident en général, de la France en particulier, qui est la France qui est le pays le plus bas de tous les pays civilisés. Je pense que la barbarie de l'esprit vaut quand même mieux que la barbarie tout court, physique, mais cela n'empêche pas que ce n'est pas légal et qu'il faut combattre. De toute façon, tout ça, ça se passera sans doute. Je vous rassure, la France va bien s'effondrer comme il faut pour pouvoir remonter ensuite. Comme le narrateur dans Fight Club, la France va toucher le fond et elle connaîtra sa renaissance. Bon, Arthur Rimbaud a été pendant longtemps mon poète favori et c'est quelqu'un que j'ai adoré, je dirais, quasi de façon pathologique quand j'étais adolescent. Il me fascinait absolument et donc, je le connais par cœur, je connais son œuvre par cœur. Ensuite de ça, aujourd'hui, je suis plutôt femme de mal armé. j'apprécie un petit peu plus la recherche stylistique et formelle de mal armée, je me sens plus près de ça et évidemment, j'ai une grosse fascination pour l'autre Hamon mais l'autre Hamon a peu écrit comme on sait, il est mort très jeune. Là, j'aimerais que vous m'expliquiez c'est quoi cette histoire-là que Rimbaud est un faussaire. Est-ce que vous êtes en cela le disciple de Bob? Le disciple de Bob Forisson, paix à son âme. Bob Forisson, qui a écrit dans sa livre, avant de partir sur son trip d'une chose dont on ne peut pas parler, qui a écrit deux livres, un sur Rimbaud et l'autre sur l'autre Hamon. Et grosso modo, il dit que les deux étaient des trolls, c'était des faux poètes puisqu'ils riaient, ils crétinisaient leurs lecteurs. Est-ce que je suis dans votre palette de références là? Alors pour l'autre Hamon, je ne sais pas, moi je ne pense pas, mais par contre pour Rimbaud, oui, oui, j'en suis certain. Je pense même que Rimbaud se foutait du monde derrière ses airs prestigieux. Je crois qu'il n'était pas dupe de la vacuité de son œuvre, enfin d'une partie de son œuvre, attention, je n'ai pas toute son œuvre, d'une saison en enfer par exemple et du bateau ivre. Je crois qu'il n'était pas dupe et qu'il se rendait compte que ça marchait chez les gogos, chez les pigeons de l'époque et puis qu'il en a profité. Le bateau ivre, c'est une belle tapisserie, je ne dis pas que c'est mal rimé, les rimes sont très bien, mais derrière, pour moi, c'est du vide, c'est du creux, c'est du vent, c'est de la fumée. Et il a profité de la crédulité de son époque pour se faire un nom, un nom dans le vent, c'est un jeu de mots. Mais là, ça me fait vraiment rire que vous dites, il a profité de la crédulité de son époque parce qu'on le sait que c'est un gars qui a cessé toute poésie à l'âge de quoi, 17, 18 ans, il a complètement cessé d'écrire, il est devenu une espèce de globetrotter, une espèce de voyageur comme ça, il s'est ramassé en Afrique et il y avait des gens qui le réclamaient comme évidemment son ami Verlaine qui aurait espéré un retour, qu'il se remette à écrire parce que c'était une des voix les plus fulgurantes qui est apparue et qui s'est éteinte beaucoup trop tôt et Rimbaud n'a jamais cherché des mondanités, il n'a jamais cherché des honneurs, il brûlait ses propres textes, il a abandonné le recueil de doigts et parmi lesquels ses poètes, certains de ses poèmes les plus célèbres comme Le dormeur du Val, il a l'effet ça sur le coin d'une table d'un gars qui s'appelait Paul Demény qui n'était pratiquement pas connu et on a accès à ces poèmes-là uniquement parce que Demény, qui en était jaloux, les avait conservés. Donc honnêtement, je ne vois pas en quoi Arthur Rimbaud, hôte de son vivant, cherchait les honneurs et la reconnaissance de ses pas. Il s'en est, c'est probablement l'un de ceux qui s'en est le plus moqué. Oui, à raison de plus, ça confirme bien ce que je dis, qu'il se moquait du monde. Voilà, pour lui, moi je pense qu'il pensait que c'était une potacherie de sa part et que bon, il voyait que ça devait l'amuser follement de voir qu'on prenait au sérieux ses bagatelles, ses balivernes rimées. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'était mal rimé, encore une fois, je dis qu'il avait du talent pour faire de la belle tapisserie. En général, il y a aussi des choses valables chez lui. Alors pour le Val du Dormeur, alors excusez-moi, c'est pas pour, mais je pense que c'était un poème honorable, voilà, dans la veine classique, mais sans plus quoi, il n'y a rien de plus, je pense qu'il a dû écrire des choses beaucoup plus valables que ce bon poème, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus supérieurement... Mais le Dormeur du Val, c'est quand même un truc qui est écrit à 15 ans, il faut remettre en contexte, je veux dire, c'était quasiment un pré-adolescent lorsque comment... Oui, oui, d'accord, oui, oui. Mais vous savez, quasiment tous les adolescents qui sont versés dans l'écriture ont des fulgurances comme ça, voilà, des éclats passagers, et puis, vous savez, je ne pense pas que ça soit attribuable seulement à Rimbaud. Je vais l'afficher à l'écran, parce que là, dans le fond, vous qualifiez ce poème-là de belle tapisserie, bon, ce qui est vrai, mais là, vous dites qu'à quelque part, il se moque de ces lecteurs. Je veux que vous me pointiez... Ah non, mais tout en général, je veux dire, le fait de faire passer ce beau charabia, c'est du beau charabia, je ne dis pas que c'est musical, mais ça n'a pas de sens. C'est rien, on peut... Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lacs tessants, dévorant les azurs verts où flottaient z'omblèmes et ravis un noyé pensif parfois décent. Donc, en quoi est-ce que, dans le fond, c'est une farce ? Écoutez, moi, j'ai écrit un petit texte comme ça pour me moquer justement de tous ces faux admirateurs rimbalesques où j'ai imité... Enfin, je ne l'ai pas fait en alexandrin, pas en verre, mais dans le même esprit, j'ai dit des choses, de belles choses, vides, creuses, mais qui avaient des apparences de profondeur, vous voyez ? et beaucoup de gens se sont laissés prendre au piège et ils ont trouvé ça merveilleux, beau, alors que ce sont des lignes que j'ai écrites comme ça à la volée qui ne veulent absolument rien dire mais vraiment qui ont des apparences, vous voyez, de rimbaldienne comme ça. Voilà. Vous savez, là on est au cœur justement du problème de la littérature. Pour moi la grande vertu de l'auteur c'est d'être clair, simple, clair et accessible. Alors dès lors qu'il y a un texte qui se prête à une multitude d'interprétations oiseuses, c'est toujours oiseux ce genre d'interprétations, ou alors c'est un mauvais auteur ou alors c'est un auteur qui se fout du monde tout simplement et qui a conscience de la faiblesse d'esprit d'un certain lectorat et qui en abuse tout simplement. Moi on ne me la fait pas à moi. Il y a maximaliste et moi je suis ce qu'on pourrait appeler un écrivain maximaliste c'est-à-dire que je recherche le maximum d'effets. J'aime charger mes phrases. Je suis baroque dans mon rapport au monde. C'est ma sensibilité qui est faite comme ça et moi dans le fond vous voyez par rapport à vous le fait d'avoir des poèmes en anglais gorgeous donc plantureux, très riche, très onctueux, très sophistiqué ça ne me dérange pas du tout tant que ça tient, tant que ça se déclame bien parce que vous déclamez vos propres textes et moi-même j'adore, j'apprécie la scansion homérique, j'adore lire des textes à haute voix notamment comme le peintre français Modigliani qui sur la place Montparnasse se promenait ivre, ivre mort aux petites heures du matin et déclamait les chants de Maldoror de l'autre amont une scène qui m'a toujours beaucoup plu. Ça c'est mon genre un peu de faire ça. Ici un bon petit troll le dormeur du Val la victime fut-elle fusillée ou mordue par un vampire? Parce qu'il termine en disant qu'il a deux trous au côté droit. Donc c'est vrai que ça peut porter à l'interprétation. Là monsieur Isara, on va s'amuser si vous le permettez. On va aller sur Grock. Est-ce que vous savez c'est quoi Grock? Non, non pas il faut. C'est l'intelligence artificielle mise au point par Elon Musk sur sa plateforme X. Donc c'est un petit peu comme chat GPT dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Évidemment c'est une version un peu moins développée. Et là j'ai envie parce qu'on peut lui poser des questions. Je vais poser une question à Grock. Je vais lui dire écris-moi un texte dans le style de Raphaël Zachary de Isara. Oui mais votre logiciel a déjà engrongé tous mes textes. Parce que là il y a accès à l'information qui est publique. Donc voici un petit texte dans le style de Raphaël Zachary de Isara pour vous. Dans le labyrinthe de la pensée au creux des mots et des sens Raphaël Zachary de Isara un architecte des rêves et des secrets. L'écriture est son arbre la plume son épée il trace des lignes et des contours des histoires et des mystères. Son style un mélange subtil de poésie et de rationalité il guide les esprits vers l'inconnu et révèle la beauté du réel. Dans un monde de l'imaginaire Isara un explorateur il ouvre les portes de l'inspiration et nous invite à la contemplation. Est-ce que ça est-ce que ça dans votre style? Non vous savez pour moi c'est un texte formaté comme les textes vous savez les prédictions d'astrologie ça veut tout dire et rien dire pour moi ça n'a aucune valeur c'est un texte standard pondu par une machine donc voilà pour moi la vraie création elle doit sortir du divin cerveau et de la divine intelligence. Ici une question qu'on pose souvent parce que ça se retrouve sur les podcasts notamment américains c'est très en vogue de poser cette question-là ça fait des vues donc le body count avez-vous déjà entendu ça? Non le body count c'est une expression anglo-saxonne pour dire le nombre de partenaires sexuels donc là dans le fond ici il y a quelqu'un qui veut savoir votre nombre de partenaires sexuels alors moi j'ai des milliers de partenaires sexuels puisque j'ai des milliers d'enfants j'ai 2224 enfants à l'heure actuelle la question ne réfère pas à vos textes vous pouvez sortir votre joker vous pouvez dire je ne souhaite pas répondre vous pouvez répondre n'importe quoi j'ai pas compris allez-y la question c'est combien de partenaires sexuels avez-vous eu dans votre vie? j'ai eu autant de muses à chaque texte mes muses j'ai eu mes muses qui m'ont donné 2220 2124 enfants avez-vous chopé des infections transmises sexuellement souvent? comment? avez-vous chopé des infections transmises sexuellement souvent? ah oui 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 c'est l'infection littéraire qui est une on n'en guérit pas et on en est malade à vie c'est une divine infection qui augmente ma créativité excellent là ici il y a un troll de grande force tranquille que je ne lirai pas c'est peut-être un petit peu trop intense vous dans le fond monsieur Isara est-ce que vous avez des limites? est-ce que vous avez des limites de bon goût? est-ce que vous êtes une personne pudique ou est-ce que je peux afficher n'importe quoi à l'écran? comment ça? ah non non je suis oui non je suis j'ai quand même une tenue j'ai de la tenue et de la de la décence oui 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 je vais pas afficher ton dernier troll à l'écran par respect pour mon invité qui contrairement au master troll se réclame d'une certaine décence ici on a une question vague avant de passer à la tapisserie royaliste excusez-moi pouvez-vous parler lentement là je décroche un peu donc j'étais en train de dire que je n'afficherais pas un commentaire non ça j'ai compris oui oui j'ai compris ensuite avant d'entamer le sujet de votre de votre drapeau royaliste oui donc ici on a Mariam Gatsimi qui vous demande peut-on savoir ce qui intéresse vraiment Isara ah ben ce qui m'intéresse d'abord c'est moi-même la littérature alors la défense de la vérité la promotion de la beauté et puis créer mes créations quoi ma création et puis aussi ben aussi ben je je le reconnais je recherche les projecteurs la lumière et je fais alors parce que bon je il faut le je l'admets je n'ai pas de succès malgré les appareils j'ai très peu de succès sur internet d'autres en ont comment comme moi on est on est ayant peu de succès aujourd'hui nous sommes nous sommes dans le loser d'homme des internets oui c'est vrai voilà je suis là le loser voilà le loser d'internet mais en même temps j'ai très conscience de ma valeur et j'ai hautement conscience de la vacuité de tous enfin de la plupart pas tous mais de beaucoup qui réussissent sur internet je sais que nous sommes dans une époque de décadence ça j'en ai conscience et donc je voilà donc moi j'ai besoin de lumière c'est pour ça que j'ai répondu avec ferveur à votre invitation alors ça peut paraître un peu minable je reconnais le fait de me vautrer dès le premier à la première invitation venue c'est vrai moi je mange à ce ratelier là je ne m'en cache pas parce que je suis en manque de lumière voilà parce que mais attention oui je suis en manque de lumière non pas parce que j'ai envie de m'exhiber gratuitement mais parce que j'ai des choses à dire parce que j'ai mon talent qui doit éclater et je trouve dommage que ma lumière n'ait obscurci comme ça par des abrutis qui font le buzz qui ne méritent pas des gens qui n'ont pas d'esprit des nobody qui se mettent tout nus sur only fans les only fans qui aujourd'hui reçoivent l'attention qui nous est due monsieur de Isara l'attention qui nous est due va à des pipounes à des stevie non pas stevie comment ils s'appellent oui voilà des gens qui font comment je ne sais plus le nom enfin bref des enfin bref tous ceux qui abrutissent la jeunesse avec des émissions complètement abrutissantes qui tirent tout vers le bas qui amusent sur des choses vulgaires voilà et ça ça participe à l'effondrement de notre civilisation française et là je suis tombé dans la pire époque oui pour moi devant vous et devant vous votre crowd et tout le monde qui vont nous écouter ce podcast là à chaque fois que je me masturbe sur une connasse d'influenceuse comme l'abbé d'Onician sous le soleil de Satan un film de Piala qui renvoyait à un livre dont j'oublie le nom de l'auteur malheureusement il se flagelle donc à chaque fois que je me branche sur une influenceuse je sens ce besoin là de me flageller parce que je dis c'est elle qui devrait m'écouter qui devrait m'écouter troller et non pas moi qui devrait me masturber sur sa craque de boule donc cela étant dit passons au royalisme chose ça fait une belle transition craque de boule royalisme donc allons-y 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 donc vous vous êtes royaliste oui c'est vrai je l'assume je le revendique et voilà je sais que l'époque n'est pas du tout au royalisme encore une fois je sens encore vous savez une affaire de loser de perdant je sais très bien que je suis perdant avec ce trapeau mais néanmoins c'est c'est vraiment le reflet de ce que je suis de ma pensée voilà je suis un je suis pour le de la vieille école quoi pour le patriarcat pour la femme aux cuisines dans la cave la femme avec le tablier de ménagère et tous ces prétendus vous voyez le mime de la cuisine là attendez je vais vous montrer quelque chose il faut absolument que vous voyez ça si vous ne l'avez jamais vu c'est un mime qui circule sur internet c'est un espèce de pasteur africain complètement désinhibé donc ça ne sera pas long je vais faire jouer ça à l'écran vous allez pouvoir voir donc écoutez bien cuisine cuisine ah non ok ça c'est juste qu'il dit cuisine je vais essayer de trouver la phrase complète ok c'est ici c'est profond ça ah non tabarnak la place de la femme cuisine ah oui oui je connais oui ça y est ça me revient oui j'ai entendu oui oui je suis d'accord mais je suis parfaitement d'accord et je ne vois pas ce qu'il y a de scandale là-dedans pour moi ce qui est le scandale c'est le fait de prostituer la femme au bureau enfin d'aller la prostituer à l'usine ou de priver la femme de sa nature véritable qui est d'élever les enfants d'éduquer les enfants de faire la cuisine pour son mari avec amour etc etc on en a fait une putain publique on en a fait une travailleuse une une en fait elle-même non les femmes les femmes non non ça c'est misogyne ce que vous dites les femmes disposent d'éclater elles peuvent prendre des décisions pour elles-mêmes let's go girls ok elles se sont elles se sont putassées elles-mêmes je m'excuse j'ai rien à voir là-dedans je crois que ce sont les idéologues de gauche qui l'ont qui l'ont dénaturé de la sorte et la femme comme elle est bête en général elle est bête la femme elle dit oui voilà est-ce qu'on n'est pas un peu gai je sais qu'en plus vous êtes à tendance homophobique mais est-ce qu'on n'est pas un peu gai finalement genre de se plaindre que des filles veulent se mettre tout nues sur internet de leur plein gré est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'homophobie refoulée en nous d'homo homophobie c'est ça d'homophobie quel rapport non mais là je parlais de vous troller c'est une joke est-ce que je comprends pas tout l'homophobie une homosexualité est-ce qu'on n'est pas des homos refoulés du fait qu'on se plaint que des filles se mettent tout nues sur internet il me semble que c'est une aubelle non pas du tout non 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 je n'ai pas le rapport non mais je crois que ça c'est l'abus de la liberté c'est-à-dire on appelle ça liberté émancipation en fait c'est une putanisation une putanisation de la femme c'est-à-dire une gauchisation une gauchisation on pourra dire ça la gauchisation de la femelle qui a perdu tous ses repères qui d'ailleurs pour les jeunes filles d'aujourd'hui le fait d'être enceinte pour elle c'est une injure il y a un repère anthropologiquement transhistorique qu'elle n'a pas perdu c'est le compte en banque du mal le compte en banque du mal comme référent archetypal de la femelle moderne alors ça par contre je n'ai rien contre parce que ça je crois que c'est de tout temps c'est vrai que l'homme doit assurer alors où elle assure sur le plan de la virilité sur le plan de la force sur le plan bancaire sur le plan professionnel du prestige peu importe la femme aime l'homme riche puissant etc ça c'est normal donc là vous vous ne pognez pas tant que ça d'après moi selon vos propres standards j'ai pas compris j'ai dit vous vous ne devez pas pogner tant que ça selon vos propres standards parce qu'on est dans le loserdome des internets et on n'est pas riche excusez-moi c'est votre vous pouvez pas parler lentement j'ai dit c'est une blague de toute façon je veux réagir au royalisme parce qu'au Québec nous avions un parti royaliste je suis sûr que vous n'étiez pas au courant de ça ça s'appelait le PRQ le parti royaliste du Québec et j'ai eu la chance de recevoir son chef Samuel Edgar Jacques Giguard un autre personnage au nom plutôt poétique je dirais mais moins que le vôtre je l'ai reçu sur mes deux podcasts donc mon ancien et celui-là et lui en fait il y avait cette thèse-là que dans le fond si le parti royaliste québécois venait au pouvoir il y aurait un référendum au suffrage universel pour dans le fond élire une personnalité québécoise qui deviendrait de facto roi ou reine et elle devait être choisie par le peuple au suffrage universel et là pour terminer et je vous laisse réagir à ça ensuite ce qui est cocasse c'est que le chef évidemment n'avait aucun député élu ça c'est sûr mais avec mon ancien comparse le bloc pertinent avec qui je faisais mon ancien show on avait voulu être les deux premiers candidats du parti royaliste du Québec à se présenter à une élection générale mais malheureusement ça n'a pas eu lieu parce que le parti a été dit tout avant la dernière élection et donc là je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce royalisme là à la québécoise c'est pas des parcs c'est vrai ce que je vous dis oui alors moi je vais vous dire moi je nage complètement la politique politicienne ça ne m'intéresse pas du tout et même la politique royaliste d'ailleurs toute la politique en général c'est comme l'économie en fait c'est comme si vous veniez de me parler en chinois même le suffrage universel à chaque fois j'oublie je ne sais pas ce que c'est ça ne m'intéresse pas du tout je suis déconnecté de ce genre d'affaires oui non mais la question elle n'est pas là c'est que je n'y comprends rien et d'ailleurs je souhaite ne jamais comprendre parce que pour moi si je tenter de comprendre ce genre de choses très vulgaire pour moi c'est m'abaisser voilà je veux rester dans mes hauteurs déconnecté de cette réalité là qui ne me concerne pas du tout alors ça n'empêche pas que je peux être royaliste c'est un système le royalisme mais après les rouages internes de la chose c'est trop compliqué et ça ne m'intéresse pas voilà ça c'est pour c'est des choses très basses très lourdes très vulgaires qui ne me concernent pas là vous avez vu ce qui se passe avec la couronne britannique nous avons notre monarque moi je peux dire ça parce que je suis au Canada et au Canada nous sommes vous savez une monarchie constitutionnelle donc Charles Charles the Third T-U-A-R-D Charles the Third est mon monarque mon bien-aimé monarque il est présentement hospitalisé parce qu'il a une petite boule à la prostate il a une prostate un petit peu gonflée on sait c'est un vieux bonhomme et là vous savez son frère cadet Andrew ne peut pas le remplacer pendant sa convalescence parce que c'est un pédophile c'est un sale pédophile et également Harry l'opette féminisée par sa femme ne peut pas non plus le remplacer parce qu'elle l'a elle l'a forcé finalement à se sortir de la monarchie donc là vous voyez on est un peu dans des technicalités beaucoup plus proches de la télé-réalité anglo-saxonne que finalement de ce que serait une véritable monarchie comment dire respectable ici on avait une question chronatique pour vous de la part de Hugo Girard monsieur Isara avec une telle beauté intelligence et virilité comment faites-vous pour contenir toutes vos admiratrices ça doit être difficile pour madame Isara non madame oui je ne les contiens pas je n'y arrive pas je suis obligé de faire avec je suis obligé de gérer tout ce succès alors non mais en plus on pourrait croire que je je troll mais là je ne plaisante pas c'est vrai c'est vrai mais je ne vous dirai pas les détails de la chose ça concerne ma vie privée mais il est vrai que si les gens savaient une partie de tout ce qui m'est arrivé alors magie de la littérature vous savez moi je ne fais rien je fais juste publier des textes et c'est vrai qu'il y a eu des retours des retours voilà des retours je veux dire mais alors je ne peux pas dire parce que je suis quelqu'un de pudique je suis voilà alors beaucoup de gens ne me croiront pas beaucoup de gens penseront que je oui beaucoup de gens penseront que je comment que j'invente quoi etc mais non non il m'est arrivé des histoires tellement incroyables que voilà alors si en plus si moi je m'y mets si je volontairement je fais en sorte de de me mettre en avant par rapport à ça alors là je voilà là je serais débordé mais déjà c'est difficile à gérer alors alors ce qui prouve parce que ce qui prouve que la littérature c'est vraiment c'est quelque chose qui attire une partie de la jante féminine des laides des des attirantes même Michel Welbeck cette petite avortante oui 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 mais c'est normal c'est tout à fait normal la femme aime l'homme supérieur c'est à dire l'homme qui est sous les projecteurs l'homme qui a un compte en banque conséquent etc et alors la littérature c'est encore une autre c'est une autre un autre genre de femme vous avez les femmes fascinées par les les auteurs par les créateurs et qui qui sont irrésistiblement attirées par les belles plumes et là attention le jeu de mots parce que bon c'est vrai que j'ai une belle plume dans tous les sons du terme après ce jeu de mots grivois et licencieux pour ceux qui l'auront compris vous parliez de vulgarité tantôt et moi en fait une remarque qu'on me fait souvent c'est que bon vous l'avez dit de toute façon avant qu'on débute le podcast je suis quand même quelqu'un d'étoffé de brillant à sa façon je suis quelqu'un de lettré bon tout ça on va pas s'en cacher je ne suis pas un bel esprit à la Hegel nécessairement mais bon ça d'être en dit où est-ce que je m'en aille avec ça oui mais parfois on me reproche ma vulgarité on me dit Mathieu avec toutes les connaissances que tu as accumulées avec toute ta tchatche avec ton intelligibilité avec ton style avec ton panache pourquoi est-ce qu'il faut que tu descendes volontairement dans les bas-fonds de la virilité la plus ignoble et la plus extrême et je dis en réalité je le fais précisément parce que ça vous emmerde mais ma question pour vous c'est comment puis là vous interagissez avec moi depuis bientôt 45 minutes comment est-ce que vous aimez ça voir se côtoyer le sublime et la vulgarité chez une même personne vous parlez de vous là mais pour moi ça n'est pas incontournable vous savez Hugo ce qui faisait le secret de la plume hugolienne c'est qu'il arrivait à merveille à faire se croiser le grotesque avec le sublime et c'est ça la vraie poésie la vraie littérature c'est ça en fait vous savez c'est le sucre et le sel à la rencontre du sucre et du sel du ciel et de la terre du feu et de l'eau etc ce sont les contraires les opposés qui donnent du relief alors au personnage au texte à l'oeuvre etc le problème de Rimbaud c'est qu'il a juste mis un peu trop de grotesque dans son alchimie il a échappé la salière à grotesquerie dans le mix oui peut-être peut-être mais en fait donc votre question oui mais en fait je n'ai pas répondu entièrement à la question tout à l'heure comment réagit ma compagne écoutez une femme je vous dis je gère la chose ma compagne est censée être soumise et puis vous savez elle a l'habitude aussi elle m'a rencontré non mais vous savez on s'est rencontrés sur le mode littéraire à l'époque il n'y avait pas d'internet j'ai passé une annonce pour des j'étais un épistolier à l'époque et pour donc pour correspondre sur le mode littéraire donc ma compagne elle était consciente qu'une personne un astre comme moi nécessairement devait attirer des voilà des petites lunes des satellites et donc bon c'est une chose qu'on gère vous savez c'est le prix à payer de mon éclat en fait donc pour revenir à ce que vous me disiez ensuite sur Rimbaud non oui sur le sublime oui voilà le sublime et le vulgaire vous m'avez dit donc votre question c'était comment est-ce que vous appréciez le fait que chez moi donc dans une seule personne se côtoie de façon ponctuelle et cyclique le sublime et le vulgaire vous voulez dire dans vos oeuvres ou dans votre discours ça c'est le secret la richesse la contradiction de votre personnalité je ne suis pas vous je ne sais pas peut-être que vous êtes comme moi vous cherchez la lumière peut-être je suppose oui oui donc vous êtes vous êtes narcissique vous aussi oui oui ça je reviens au même oui vous avez les moyens de votre égoïsme et bien je pense que tous les moyens sont bons vous savez pour attirer les regards vers soi lorsqu'on a la lumière l'essentiel c'est d'avoir la lumière si vous avez la lumière pouvez-vous tout vous permettre l'ambition d'un homme intelligent n'est pas d'être exposé au salon mainstream c'est d'être exposé au salon des refusés parce que c'est le salon des refusés qui fait l'histoire et qui va transcender donc tous les grands artistes n'ont jamais été reconnus que leur vivant tous les artistes qui ont eu de la visibilité à leur époque qui ont été admirés par leurs contemporains ne leur ont pas survécu donc moi je m'en fous qu'on ne me lèche pas le cul à cette époque comme disait Nietzsche il y aura des chaires d'enseignement de mon Zaratustra dans les années 2000 et bien au 22e siècle il y aura des gens qui auront des portraits géants de moi comme Mao Tse Tung le grand timonier en Chine communiste et ils pourront ils pourront faire des orgies en me regardant dans des orgies devant mon portrait ça va être de toute beauté j'aimerais vous laisser le choix du prochain sujet de quoi avez-vous envie de parler ? non parce que là vous me parliez justement de la postérité mais en fait l'essentiel vous savez moi je ne cherche pas à avoir mon portrait en grand comme ça dans les grandes avenues des capitales ce que je cherche ce que je veux et ça c'est l'essentiel c'est toucher les cœurs toucher les esprits et là vous avez l'immortalité vous êtes sûr d'accéder à l'immortalité si vous touchez l'esprit humain le cœur humain et il n'y a pas plus éternel comme support beaucoup plus durable que le papier vous avez le cœur humain parce que ça le cœur humain vous savez l'homme est immortel enfin il est éternel après la mort et quand bien même pour moi le plus beau support à mes écrits ce sont les souvenirs de mes lecteurs quel que soit le support premier l'essentiel c'est que l'œuvre passe du livre de la page du livre au cerveau humain à l'esprit au cœur humain voilà et là on accède à l'éternité ce personnage trompier Arthur Rimbaud ne disait-il pas dans la saison en enfer je veux produire une littérature un langage qui sera de l'âme pour l'âme oui je ne connais pas je ne connais pas cette voilà cette écrite de Rimbaud mais oui oui mais alors d'accord sauf que sauf que je ne suis je ne pense pas un insensible je ne suis pas un abruti et j'ai lu une saison en enfer ça ne me fait ni chaud ni froid donc il a raté son coup il a raté sa cible il a réussi avec moi par contre il a vraiment réussi son coup avec moi pas que je préfère les illuminations à la saison en enfer ici dans le fond un beau témoignage c'est la personne qui m'avait recommandé de vous inviter il dit je vous donne la garantie d'homme à homme monsieur Isara vous avez touché mon âme et mon esprit dans la profondeur ainsi que ma descendance pour des siècles et des siècles je crois bien bien sûr je sais ce que je vaux ici on a une question de Mariam Gassimi est-ce que Isara pense quelque chose de l'immortalité de Milan Kundera je ne sais pas je n'ai pas lu Kundera ça ne m'intéresse pas beaucoup je n'ai rien contre lui à l'image il me paraît intéressant il passe bien il est télégénique mais je n'ai pas lu son oeuvre je vous dis je ne m'intéresse pas aux oeuvres des autres en général ça ne m'intéresse pas alors je ne dis pas que c'est pas que vous m'avez dit que vous m'avez dit en fait que l'univers mental d'autrui je ne m'intéresse pas accessible par défaut non en général oui ça pour moi c'est de l'égoïsme illuminé c'est de dire Isara fait du Isara l'évêque fait du l'évêque dans le fond ce qui m'intéresse c'est moi bien à quelque part c'est héroïque de le dire dans notre comme dirait non mais c'est lucide surtout c'est lucide vous savez j'ai assez à faire avec mes profondeurs moi j'ai des océans des immensités en moi comme tout le monde d'ailleurs mais moi moi c'est vrai que j'ai il y a peu de vide dans mon âme mon âme est immense comme toutes les âmes Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe auteur du poème Le Corbeau de Raven en anglais il aurait dit dans un écrit théorique peu connu il aurait dit jamais aucun homme n'osera écrire un livre dont le titre serait mon coeur mis à nu parce que dans le fond ce serait beaucoup trop douloureux et il mourrait son âme mourrait avant de l'avoir complété et Charles Baudelaire qui était évidemment un aficionado d'Edgar Allan Poe pour avoir traduit son poème Le Corbeau et d'autres textes il a tenté d'écrire un livre qui serait intitulé Mon coeur mis à nu mais il ne l'a jamais complété de son vivant et aujourd'hui on en a encore un texte posthume et donc vous est-ce que ça vous parle est-ce que vous seriez est-ce que Raphaël Zachary de Isara tenterait le coup d'écrire un texte intitulé Mon coeur mis à nu Tous mes textes plaident pour ça en fait tous les textes que j'ai écrits c'est mon coeur mis à nu dans les limites de la décence bien sûr parce que mes textes c'est moi ou alors c'est de l'anti-moi c'est-à-dire ce que je ne suis pas donc c'est un masque une manière un reflet inversé mais tout ce que ma divine cervelle pond c'est le reflet de ce que je suis c'est mon visage c'est moi c'est mon âme J'aimerais qu'on aille lire certains de vos textes dont vous êtes les plus fiers juste avant une petite question Je suis fier de tous mes textes Insight Joke en passant vous ne comprendrez pas le contexte mais nous on va se comprendre les académiciens et les I.I.Q. Charles donc qui passe la tondeuse chez vous qui tond le gazon chez les Isara Ah oui il n'y a pas de gazon d'un tondeuse ah mais je ne comprends pas trop la question Non mais écoutez moi je n'ai pas de maison moi je vis sous mes étoiles je vis dans mes rêves tout ce qui est pragmatique je traite ça de manière voilà très secondaire On se rejoint là-dessus Donc est-ce que vous avez des textes dont vous êtes particulièrement fiers ? Oui que je vous dis je suis fier de tous mes textes mais en général oui alors c'est drôle parce que les textes dont je suis fier ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de succès vous voyez donc et parfois il y a des textes que je trouve plutôt passables et qui plaisent beaucoup alors vous voyez je n'ai pas les mêmes références je ne sais pas des fois ça nous échappe vous savez moi j'écris mes textes et après ils deviennent ce qu'ils doivent devenir ils font leur chemin comme je vous ai dit c'est la sincérité des gens donc moi ce qui m'intéresse c'est les textes qui vous plaisent à vous parce que ça va nous révéler qui vous êtes votre idiosyncrasie donc là dites-moi si je suis à la bonne place j'ai le site ici Raphaël Zachari des erreurs non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas celui-là allez sur Isara Lune tapez Isara Lune en un seul mot voilà ici oui d'accord voilà ça c'est mon dernier texte j'ai écrit tout à l'heure ok là d'accord mettons je veux un texte dont vous êtes fier avez-vous un titre que je pourrais rechercher un texte que je suis fier c'est le le castra d'ailleurs qui était plagié d'ailleurs là comment je fais pour faire une recherche c'est en quelle année ça ben tapez le castra vous allez tomber dessus c'est le numéro castra dans la recherche dans les titres voilà vous allez tomber là j'ai écrit castra en haut à gauche ici là ça me sort tapez le castra qui a été plagié par un chirurgien qui est décédé d'ailleurs à l'âge de 55 ans et donc j'ai quand même parce que j'ai quand même ma fierté d'abord je suis je suis heureux d'avoir été plagié mais j'ai quand même demandé à l'éditeur de rectifier la vérité mais alors en guise de rectification des vérités il a supprimé de ses voilà de ses références le texte dans lequel mon texte avait été plagié est-ce que vous me permettez d'en faire la déclamation ben bien sûr allez-y parfait donc je me lâche lousse comme on dit et avec auteur avec panache s'il vous plaît avec brio enfant muse et coït 495 de Raphaël Zachary de Isara intitulé le castra donc quelqu'un à qui on a coupé la paire de couilles avec sa voix d'ange il troublait les deux sexes créature énigmatique au charme androgyne le castra était entouré de prétendantes toutes plus ravissantes les unes que les autres une seule cependant avait retenu son attention pour qui il éprouvait les mêmes feux amputé de sa partie profonde il n'en aimait que plus passionnément cette femme l'organe vital qu'il sentait battre dans sa poitrine et pas que dans sa poitrine oserais-je rajouter comme Donald Trump de façon unscript était entier lui n'était-ce pas l'essentiel cette affection exempte de corruption charnelle l'élivrait et le chagrinait tout à la fois la menthe quant à elle était éprise de pudeur de sommeil d'idéal folle enfin de cet eunuque à la gorge d'oiseau qui incarnait ses plus chères aspirations amoureuses le riméné asexué était beau et tragique pitoyable et sublime le sopraniste avait remplacé son mal argument par un céleste substitut consolateur et exquisément éthérien ah ça j'aime ça ça c'est très beau ça c'est mon genre ça c'est maximaliste c'est très chargé là je pourrais même vous accuser de rébaldisme avec l'accent canadien je vous dis franchement non non pas arrêter parce que non c'est bon parce qu'avec l'accent canadien votre cerveau votre cerveau fait des siennes votre veine de cou ici ou votre veine de temps va exploser va exploser son chant de flûte valait la plus flatteuse des vigueurs au moins auprès de la jante raffinée émotion supérieure pureté du coeur élévation de l'âme de l'âme liait les deux fiancés dans leur ascension sentimentale leur union chaste était une oeuvre d'art dédiée à la musique à la beauté à la poésie envié, admiré jalousé de tous le couple passait des nuits exaltées et brillantes où l'art présidait à leurs émois esthètes et vertueux l'amant au timbre séraphique souffrait toutefois de ne posséder que son attribut sonore pour toute séduction ornement suprême à la portée des initiés et des courtisanes parmi les plus estimables lui conférant gloire et prestige certes mais signature irréparable de sa masculine déchéance le sacrifice était magnifique et cruel n'était-tu pas ce qui en faisait le prix hôte des princes statut vivante affranchie des pesanteurs de ce monde le demi-homme était traité comme un demi-dieu l'as le baume de la renommée ne parvenait pas à l'apaiser conscient de ses hauteurs comme de ses limites les masculés apiraient à des ivresses qui eussent pu contenter les féminines ardeurs des plus nobles aux plus triviales des plus légères aux plus profondes ils se languissaient de ne pouvoir se ranger sous les lois naturelles de l'amour alors que tous louaient sa particularité vocale et que porté par la grâce il échappait au commun sa condition quasi tangélique lui était devenue odieuse à l'abri des misères de la chair il n'en était pas moins privé de ses éclats ses penchants vers l'élu celle-ci ne pouvait que recueillir ses larmes d'orphelin immu par ce jeune chêne à qui l'on avait ôté la sève ça veut dire qu'il s'est masturbé j'imagine privé de sa virilité l'éploré était bouleversant dans les bras de la belle doucement tout doucement avec son souffle d'enfant il sanglotait sanglotait dans le giron de l'aimer et c'est là que blessé inconsolable et pathétique le roseau faisait entendre sa prière la plus poignante j'aurais pu le déclamer je l'aurais fait avec beaucoup de clarté déjà est-ce que vous connaissez en fait vous savez ce que je vais faire je vais vous proposer de lire un de mes textes en échange d'accord avec plaisir ici on a Kikil qui dit de la poésie lunaire est-ce que vous savez qui a mis sur la map au Québec et désormais en France depuis quelques années le terme le concept de lunaire c'est un Québécois du nom de Bob Coq mais peut-être que vous le connaissez plus sous l'appellation Mathieu Bob Côté ça vous dit quelque chose non j'ai entendu parler ok mais lui il utilise souvent ce superlatif là on va leur dire que certaines choses par exemple qui ne sont pas selon lui dignes de mention il va dire c'est lunaire vous savez c'est lunaire bon ok donnez-moi une petite seconde je vous trouve je vais vous trouver un de mes textes que j'ai écrit sur Napoléon donc on va rester quand même dans les tons de la francophonie c'est à la suite du film de Ridley Scott que j'ai que j'ai prouvé beau esthétiquement bien travaillé mais quand même très décevant au niveau de la représentation de l'autre amont de Napoléon donc je vais juste vous retrouver le texte ça sera pas long j'avais dit quand même que nous devions arrêter au bout d'une heure là il est 19h ouais mais on sera dans le dernier 15 minutes vous lisez mon texte d'accord parce que je ne veux pas qu'on se dilue et j'aimerais que tout soit vraiment bien retentissant qu'on aille à l'essentiel parce que je vous dis même là je n'aime pas ennuyer l'auditoire bon est-ce que vous êtes capable de lire ou est-ce que j'ai avec plaisir ok un peu plus gros ce sera pas long Napoléon à l'île d'Elbe on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants Alexandre Dumas les trois mosquetaires l'empereur d'Elbe bien cassommé par le point américain de l'ego était tout hormis ne pas être ce concentré de cosmos sauf nu Charlemagne il était sapé comme un touriste sur le bord des eaux turquoises le chououn n'avait jamais été aussi peu honorable sur sa tête de vautour des nations pavillonnait phallique le petit chapeau sa crête de coq l'item le plus mémorable de son armourie symbolique Joséphine vois-tu mon ombre martial incendier le firmament ils ont pu m'enfermer en un désert équatorial mais pas exilé de mon souvenir d'ores et déjà il arborait l'uniforme qui le verrait remarcher cent jours durant sur un Paris aussi dépeuplé qu'un poème de Lamartine quels hollandeurs aux soldatesques bestiaires baignés dans une vengeance philosophique entre deux imperturbables hippopotames le plastron nord-coréen de ses outrageantes médailles étincelé à son portail comme l'inception d'une supernova jamais je n'oublierai leur éclat dans la prunelle mauve de l'impératrice les natifs tribaux figurant d'une odyssée en leur insalurité d'existence apprécient tôt le matin huire le ténor exalté Cocorico lorsqu'il récite les annales de son égyptien califat d'Austerlitz ou sa excusez-moi de calife lorsqu'il récite les annales de son égyptien califat jusqu'à l'invention rococo de la Légion d'honneur le nostalgique banni se sent devenir insoutenablement léger de la bataille d'Austerlitz où sa souveraincie gauloise pavoise jusqu'à la glaciale campagne de Russie et dans l'horreur morale du bagne où étais-tu mon adoré lorsqu'on m'entendit bramer dans la fumante Moscou lui le corsaire avait tout à jamais imprimé sa morsure d'alpha dans l'histoire comme ses canons des décennies plus tôt avaient cannibalisé l'antique visage du sphinx adossé à un formidable platane sous un ciel aussi bleu que les yeux de l'auteur la commémoration de ses exploits militaires le ravissait à mourir une réminiscence d'outre-tombe véritable embaumement du sang pour l'esprit embaumement de sang pour l'esprit à ce moment Napoléon commençait à se sentir gracile et souple comme une feuille d'aluminium une plume tomba de sa main gauche le mémorial attendra sous d'être aussi poétiquement écroué dans l'univers d'une telle fantaisie il les réalisa perdu dans la forêt culotte culotte baissée que ce n'était plus de l'urine mais de la sérotonine qu'il excrétait alors obnubilé par le spectre de Joséphine de plus sa peau grâce au tropico levé de soleil irradiant l'horizon de sa souveraine île avait tanné preuve précoce de Darwin que cette coquette adaptation du manchot empereur au climat hyper exotique allant crescendo un emballement d'achab la vallée de plus en plus tel un abayement les pharets lecteurs baudelariens fanfares orgue toccata et fugue vagissements d'ex-france cuisses ouvertes pluie de noix de coco à plat ventrissement du vieil océan comme lorsqu'il marcha sur Yéna dans l'œil dialectiquement agar d'Egel Lucie Napoléon avec son lasso avait attrapé la reprise clé quière gardienne sur laquelle il tirait comme un comme un homme fort déplaçant seul un Boeing 747 c'est alors qu'un vassal qui avait assisté à toute la scène s'écria l'empereur l'empereur regardez il flotte au-dessus des eaux comment est-ce que vous avez cru ? je n'ai pas tout compris je n'ai quasiment pas compris je sais que c'était Napoléon sous votre plume les mots étaient chantants bien agencés mais alors le sens je n'ai pas tout compris je crois que pour moi c'était trop tarabiscoté pour moi ça manque de fluidité dans l'intelligibilité voilà ça n'est pas assez intelligible pour moi c'est peut-être trop tricoté pour moi en ce qui me concerne moi bon cela dit c'est vrai que je sens bien qu'il y a un travail sur les mots ça se sent ça se voit ça se voit mais voilà moi je suis pour je suis pour la fluidité l'accessibilité bien que bon c'est vrai par exemple aujourd'hui j'ai sans non hier hier j'ai fait un tech qui on m'a dit qui était plutôt hermétique je ne l'ai pas fait exprès parce qu'en général je m'efforce pour être intelligible compréhensible alors votre texte bon peut-être que je n'ai pas mis assez de concentration mais de toute façon on ne peut pas vraiment raisonner le texte lorsqu'on le lit à haute voix pour la première fois il faut le lire oui c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai la virtuosité de la forme votre critique parce que vous avez reconnu qu'il y avait un travail sur les mots qu'il y avait quand même une certaine une richesse sémantique une valeur poétique à ce texte là peu importe ce qu'il veut dire et moi évidemment beaucoup plus que vous je suis un écrivain de la forme et je cherche à créer des beaux objets moi en fait ce qui m'intéresse c'est de faire quelque chose de beau au final et c'est ce que j'ai toujours reproché aux surréalistes par exemple j'ai toujours admiré la fronde intellectuelle la pugnacité mais genre l'intrépidité que les surréalistes ont eu par rapport aux textes j'ai toujours admiré ça en tant qu'intellectuel mais j'ai toujours trouvé ça laid en général en fait même je préfère la peinture surréaliste comme le château au-dessus des Pyrénées dont j'ai un exemplaire chez moi une copie évidemment ça j'adore ça mais pour moi dans le fond la vraie belle poésie c'est Rimbaud c'est Mallarmé c'est très beau puis encore là même si je reconnais évidemment qu'ils sont beaucoup plus clairs que moi dans leur énonciation je me fous de ce qu'on vous dit tellement je trouve ça beau donc touché je n'aimerais pas ce genre de de littérature non mais je dirais je reconnais que bon c'est comme chez Rimbaud je vous ai dit pour moi le bateau Yves c'est une belle tapisserie mais derrière c'est vide c'est creux alors là derrière vous avez contrairement à vous là je vois bien qu'il y a eu un message vous avez souhaité faire passer un message que je n'ai pas perçu personnellement je n'ai pas tout perçu ça manque de clarté alors moi la beauté je veux bien mais s'il n'y a pas de clarté derrière non moi je veux allier la beauté à la transmission je le trouve justement à m'inscrire dans Rimbaudienne contrairement à vous puis il y a une petite anecdote qui entoure le bateau Yves je ne sais pas si vous le savez Rimbaud admirait évidemment Théodore Banville qui était à l'époque le chef de file des Parnassiens donc le mouvement Parnassien c'était des gens qui créaient de beaux objets poétiques souvent sans grand intérêt c'était leur thème fétiche était un peu la mythologie grecque et compagnie ce genre de choses là c'était quand même c'était des textes précieux mais pas particulièrement intelligents et Rimbaud avait correspondu avec Banville on a encore ses lettres et lorsqu'on l'aurait présenté je ne sais pas si ça s'est vraiment passé ou pas lorsqu'on l'aurait présenté à Théodore Banville avec le bateau Yves Banville aurait dit pourquoi n'avez-vous pas commencé en disant je suis un bateau Yves ça leur aurait été beaucoup plus clair et Rimbaud alors âgé de 17 ans lui aurait dit vieux oui ça c'est bien une réponse d'adolescent non mais Rimbaud était avant-gardiste parce que oui oui d'accord mais écoutez l'avant-gardisme il a amené l'impressionnisme en poésie oui mais moi je ne suis pas pour l'avant-gardisme pour l'avant-gardisme moi je suis pour l'accessibilité d'un texte et toucher le coeur humain peu importe ce que soit avant-gardiste que ce soit rétrograde je m'en moque ce que je veux c'est toucher le coeur humain c'est ça l'essentiel et c'est le but le but premier de la littérature moi je ne suis pas là pour briller dans les salons vous savez je ne suis pas là pour dire ah oui regardez il est avant il est pour exposer vous savez dans les galeries avant-gardistes ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de toucher vraiment les individus d'accéder à l'éternité à travers les âmes humaines que mes textes voyagent d'âmes en âmes d'esprit en esprit de coeur en coeur le langage que Rimbaud voulait inventer il le dit lui-même noir sur blanc dans la saison en enfer je rêve d'inventer un langage qui serait de l'âme pour l'âme vous n'êtes pas un homo refoulé vous êtes un rébaldier refoulé monsieur Isara oui oui mais sauf que Rimbaud il n'a pas voyagé dans mon âme c'est ça la différence lui il le dit moi je le fais enfin j'ai la prétention de réussir j'ai la prétention de parvenir à mes fins et moi c'est ça mon but ce n'est pas bon bien sûr j'aimerais être édité dans des éditions prestigieuses je ne m'en cache pas je ne m'en... bien sûr mais le but ultime de la littérature c'est vraiment ça oui de toucher les âmes parce que si vous atterrissez dans un livre prestigieux mais que ça reste dans le livre ça n'a pas beaucoup d'intérêt sur le plan humain c'est intéressant sur le plan mondain pour briller dans les salons parisiens c'est intéressant mais si vous voulez spirituellement gagner en... enfin gagner en... comment... en palme spirituelle là oui d'accord mais sinon non et moi c'est ça qui m'intéresse j'approche la littérature de façon parfois un peu bon il y a mon côté provocateur ma matriculance tout ça oui mais je l'approche comme un intello moi je suis un petit intello j'ai pas l'air de ça parce que moi je suis le contraire je suis le contraire de Superman c'est-à-dire que je suis un super héros déguisé en intellectuel ou plutôt non je suis un intellectuel déguisé en super héros c'est ça que je voulais dire et l'affaire c'est que j'essaie de créer de beaux objets et j'essaie toujours de pousser le bouchon le plus loin que je peux en sachant très bien que je vais perdre en cours de route un paquet de monde mais je me dis au final est-ce qu'une personne aura la sincérité de me dire que malgré qu'elle a foutrement rien compris à ce que j'ai radoté elle a quand même trouvé ça beau parce que moi en fait ce que je veux c'est que les gens soient je veux je veux confronter les gens à de la beauté pas ma beauté le fait que ça vienne de moi ça n'a pas l'importance je veux reconnecter les gens à la beauté je veux produire des belles choses quand les gens me disent j'ai trouvé ça beau ton texte je fais arrête toi là oui et bien c'est louable c'est louable sauf que votre beauté à vous elle est comment dirais-je épidermique la mienne je la veux en profondeur vous voyez moi je veux que ça soit intelligible compréhensible touché en profondeur alors vous avez encore un progrès à faire c'est de chercher à toucher les profondeurs de l'âme humaine et non pas le superficiel non pas l'épiderme parce que sinon vous êtes une tapisserie sinon vous ne devez sûrement pas apprécier particulièrement James Joyce l'irlandais qui disait j'ai mis tellement de labyrinthes et j'ai créé tellement de faux semblants dans mes textes qu'on pourra m'utiliser pendant mille ans qu'on ne comprendra toujours pas ce que j'ai voulu dire mais l'affaire c'est que le texte de Napoléon il a un sens je l'ai écrit après avoir vu le film de Ridley Scott parce que pour moi il avait complètement mobilité ce personnage-là historique et héroïque et fascinant qu'est Napoléon Bonaparte il en a fait une merde il en a fait une chiffre molle et j'ai été profondément ému par une scène à la fin du film la bataille de Waterloo quand Napoléon est dans sa tente les mains derrière le dos vieux et fatigué il vient d'apprendre la mort de Joséphine après être rentré en France de l'île d'Elbe donc il ne le savait pas il a appris en chemin qu'elle était morte et là son support moral l'impératrice n'est plus là et là il arrive évidemment il est en déficit numéré il y a une coalition des autres nations européennes pour l'arrêter et là il se retrouve à Waterloo qui est une bataille décisive il est seul dans sa tente et là de l'autre côté il y a le chef anglais dont l'un des assistants avec une longue vue il lui dit monsieur je l'ai dans ma ligne de mire est-ce que je dois tirer et le chef anglais dit il répond non mais sur un ton ultra-toinissant non en blanc il est déjà fini ça sert à rien de l'abattre comme un chien il est déjà perdu et l'humiliation est suffisante l'humiliation qui l'attend dans les prochaines heures est suffisante ça m'a tellement ému que j'ai voulu écrire un texte pour dédouaner Napoléon Bonaparte et je l'ai imaginé à l'île d'Elbe en exil dans cette espèce de paysage-là exotique où il fantasmait son retour le retour de l'empereur qui devait remarcher 100 jours sur la France et là j'ai fait ça de façon très imagée parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on est dans la tête de Napoléon à l'île d'Elbe et on vit avec lui son fantasme sa démesure sa mégalomanie son stress sa peine l'éloignement de sa patrie c'était ça le concept mais l'affaire c'est que je sais que je rends ça tellement complexe qu'il y a peu de gens qui vont accéder à ça mais si on me pose la question je peux répondre oui mais j'aurais voulu qu'on parle plutôt de moi plutôt que de Napoléon vous savez moi je suis venu ici pour ça alors écoutez je vous laisse je laisse le mot de la fin à Raphaël Zachary de Isara et il va le mot de la fin doit parler de Raphaël Zachary de Isara donc qu'est-ce que Raphaël Zachary de Isara a à dire de Raphaël Zachary de Isara en terminant ce merveilleux podcast je suis la lumière je suis la plume je suis la littérature suivez-moi je vais vous emmener dans des voyages merveilleux je vais vous entraîner dans des aventures isariennes qui vous vont mener très loin et même jusqu'à l'infini puisque moi je suis censé écrire voilà pour l'éternité jusqu'à l'infini j'ai abordé tous les sujets de l'univers et je continue une route interminable vers les sommets infinis de la beauté de la poésie bon ben parfait un dernier petit commentaire ici Kikil qui dit un texte de Isara lu avec l'accent québécois ça a du style une certaine élégance donc non mais je suis peut-être la seule fois qu'un Québécois aura déclamé à l'antenne un de vos textes ça va rester dans les annales bon ben écoute écoutez c'est tout c'est tout on a fait merci 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 d'être venu j'aurais voulu briller beaucoup plus mais vous avez vous avez monopolisé le temps ben c'est normal en même temps c'est la rencontre de deux égaux en fait alors ça ça aurait dû faire des grosses intincelles mais voilà c'est plutôt vous qui avez monopolisé la chose j'aurais voulu être au centre j'aurais dû vous le dire en avance c'est que moi c'est pas des entrevues que je fais vous avant vous avez été interviewé par le professeur Grandjean il y avait une liste de questions pour vous vous répondez à des entrevues moi c'est pas des entrevues que je fais c'est des conversations d'accord oui on a eu une conversation puis c'est vrai que je parle beaucoup je le reconnais pleinement mais je pense qu'on a quand même vous auriez dû me laisser vraiment la parole moi j'aurais voilà j'aurais vraiment amené beaucoup d'intérêts voilà oui bah alors je suis d'accord pour recommencer Raphaël Zachary de Isara comme Arnold Schwarzenegger dit The Austrian Hulk will be back he will be back mesdames et messieurs de Satan Academy un jour prochain il va revenir nous parler de lui l'être qu'il connait le mieux et peut-être même le seul être qu'il connait vraiment Raphaël Zachary de Isara le personnage splendide des internets abonnez-vous à sa chaîne Raphaël Zachary de Isara la lune sur Youtube et son blog que vous avez vu affiché à l'écran allez lire ses textes ce personnage splendide d'irréductible gaulois ce fantasque histrion qu'on adore et qu'on a découvert tous ensemble aujourd'hui donc voilà vous avez tout compris vous avez tout dit tout compris l'essentiel je vois merci merci beaucoup au revoir